Aujourd'hui nous allons voir le produit ColorKinch qui était avant Cartoonize et qui est donc un éditeur de photos en ligne qui permet très facilement, comme vous pouvez le voir sur l'animation qui est sur leur site, de cartooniser une image, donc de prendre n'importe quelle photo et la faire ressembler à quelque chose qui a été dessiné. Donc c'est très simple tout ce que vous avez à faire c'est d'aller sur le site gratuitement. Tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur télécharger une photo, ça va vous ouvrir l'éditeur même sans compte vous n'avez pas besoin de compte pour faire ça et ensuite simplement soit vous pouvez cliquer sur télécharger et sélectionner le fichier sur votre ordinateur, soit moi j'avais glissé déplacer une photo de mon explorateur windows vers le produit. Donc une fois que vous avez téléchargé une photo tout de suite vous avez accès aux quatre principaux filtres de photos donc le cartoon, le sketch donc faire ressembler à un dessin fait au crayon, faire ressembler votre photo à une peinture et enfin faire de votre photo un art digital. Donc on va on va regarder vite fait tout ce qu'il y a et sachant que vous avez en plus des filtres vous pouvez rajouter des choses sur les photos vous pouvez mettre des masques vous pour ajouter du texte vous pouvez dessiner vous pouvez ajouter des illustrations vous pouvez ajouter aussi un contour donc c'est un éditeur en fait photo complet mais leur coeur de métier donc c'est de cartooniser donc voyons tout de suite ce que ça donne de cartooniser donc j'ai cliqué sur cartooniser et ici vous pouvez donc sélectionner le type de cartoon que vous voulez donc par exemple celui ci au hasard ensuite il faut juste attendre un tout petit peu que leur serveur prépare votre photo donc applique les filtres les filtres sélectionnés ça prend ça prend à peu près à peu près 30 secondes ça dépend bien sûr de la taille de la de la photo des couleurs qui sont à l'intérieur du filtre que vous choisissez etc donc voilà c'est en train de préparer ma photo du moins je l'espère pour l'instant on dirait qu'il se passe pas grand chose peut-être que j'ai trop de d'onglet ouvert j'avais un autre onglet ouvert avec une autre photo qui était en train de de d'être 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 d'avoir des filtres appliqués dessus voilà donc là en l'occurrence on dirait qu'il se passerait donc je vais recharger j'appuie sur ctrl r hop je recharge la page et je recommence voilà donc j'ai repris la photo je retourne ici sur les effets je retourne sur cartoonisé et je choisis un effet un effet au hasard voilà là ça avance un petit peu mieux donc peut-être que j'ai simplement pas choisi le bon effet donc là le site est en train d'appliquer le filtre cartoon que j'ai choisi s'il veut bien avancer en tout cas voilà ça avance tout doucement 10% 30% et voilà c'est fait et donc ma photo maintenant est cartoonisé donc une fois que j'ai trouvé le filtre que j'aime bien je peux bien sûr l'ajouter en favori en cliquant sur le le petit coeur je peux aussi changer les effets du filtre donc je peux changer les détails les couleurs etc je peux jouer avec avec beaucoup de choses et bien sûr si je fais un clic droit je peux l'enregistrer sur l'ordinateur donc si vous n'avez pas de compte il va y avoir un nouveau un overlay donc ils ont le nom du du site qui s'affiche au fond et voilà donc il faut prendre un abonnement après pour pouvoir télécharger les photos gratuitement avec leurs filtres donc il ya un certain nombre de filtres payants et aussi des filtres gratuits vous pouvez aussi gratuitement faire des choses sur vos photos donc si vous utilisez un des filtres payants ce qui est mon cas là mais vu que j'ai un compte ça ne s'affiche pas mais si vous n'avez pas de compte ce sera affiché quels filtres sont payants ou pas voilà donc ici j'ai transformé ma photo en cartoon et donc je reviens en arrière j'ai annulé le filtre je peux aussi le transformer en sketch donc faire en sorte que la la photo et l'air d'avoir été dessinée donc par exemple je veux un effet un effet noir et blanc stylo donc très très simple c'est simplement pour voir ce que ça va donner encore une fois j'attends un tout petit peu que le filtre soit appliqué et voilà et maintenant ma photo a l'air d'avoir été dessinée à la main donc ça c'est les filtres de sketch et maintenant si je vais voir les filtres de peinture je peux transformer ma photo pour qu'elle ressemble à quelque chose de peint donc il ya différents types de de peinture donc si vous êtes pas serait peut-être mieux mieux que moi quel style quel style représente quoi donc il ya de l'impressionnisme peinture à l'huile peinture à l'eau tout ce que vous voulez donc je vais choisir une peinture au hasard et voilà et donc le site transforme ma photo pour qu'elle ait l'air d'avoir été peintes au pinceau forcément et que ça ne ressemble plus tellement donc à une photo une photo à une photo réelle avec le filtre de peinture voilà et voilà donc maintenant on dirait que ma photo a été peinte très simplement avec un clic vous pouvez faire ça et encore une fois vous pouvez jouer avec les effets vous pouvez vous pouvez effacer des choses vous pouvez ajuster les différents paramètres et si je retourne dans les effets enfin j'ai les effets d'art digitaux donc si je veux par exemple que ma photo ressemble à quelque chose qui a été fait sur une tablette une tablette digitale donc une image générée généré numériquement donc voilà donc c'est les les filtres qu'on a et après avoir donc appliqué vos filtres à avoir fait tout ce que vous voulez faire sur votre photo vous pouvez l'enregistrer vous pouvez rajouter des choses donc ici on dirait que la la photo a été faite avec un filtre et enfin on peut rajouter donc des contours donc vous pouvez les choisir vous même ou vous pouvez appliquer voilà des contours qui existent donc par exemple hop celui ci voilà vous pouvez donc rajouter des frames donc un petit quelque chose autour de la photo pour que elle ait l'air d'avoir été encadré donc ici pareil vous avez beaucoup beaucoup de choix et tout dépend donc si si vous si vous payez pas vous aurez accès à différents frames en fonction de votre abonnement voilà donc je vous recommande d'essayer le produit c'est gratuit vous avez le lien en description de la vidéo donc n'hésitez pas à essayer et faites moi savoir ce que vous avez fait de vos photos merci pour votre attention et à bientôt c'est gratuit 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 pour votre attention et à bientôt